Bonjour de Gaza sous les bombes, bonjour de Gaza la dévastée, Gaza la détériorite presque totalement. Donc nous sommes le samedi 30 août 2024, presque un an, 11 mois depuis le début de ce carnage, depuis le début de cette agression horrible contre les civils de Gaza. Situation inhumaine, insupportable pour 2,4 millions de Palestiniens qui sont en train de souffrir. Depuis 11 mois maintenant, avec un bilan très lourd, 40 000 Palestiniens assassinés, en majorité des civils, enfants, femmes, personnes âgées, 93 000 blessés et 10 000 disparus sur les décombres, destruction massive et systématique de toutes les infrastructures et des habitations civiles, 85 % des infrastructures civiles de Gaza sont détériorites. Pour la deuxième année conceptive, il n'y a pas ni année scolaire, ni année universitaire. Donc après 11 mois, on est entré dans le deuxième mois. Donc on va bientôt, dans 29 jours, on va arriver à commémorer le premier anniversaire de ce génocide, qui a commencé le 7 octobre 2023 contre les civils de Gaza. Une vraie famine au nord de la bande de Gaza, donc situation impensable, la faillite de systèmes de santé. Parmi les 13 grands hôpitaux de la bande de Gaza, il y a seulement deux qui fonctionnent partiellement, les autres qui ont été hors service. Donc, beaucoup de maladies contagieuses, notamment la polio. Donc les Palestiniens de Gaza attendent l'arrivée des vaccins pour vacciner leurs enfants. Situation dramatique pour les déplacés. Il y a des déplacés qui sont déplacés 5-6 fois, qui vivent dans des conditions unimaines, dans des tentes, dans des centres d'accueil visés par les bombardements. Donc, c'est difficile de témoigner, de parler, de décrire notre situation. C'est impensable, c'est difficile de dire tout cela, mais c'est la réalité. Une réalité dure s'ajoute à tout cela. Donc, la situation tragique et dramatique en Cisjordanie occupée, avec des incursions militaires depuis trois jours au nord de la Cisjordanie occupée, génie un tolcar de Menablos avec des 25 morts palestiniens et des dizaines de blessés, et la destruction massive de toute infrastructure civile dans ces régions en Cisjordanie occupée. sans oublier les attaques sanglantes des colons protégées par les soldats, soit contre les villageois en Cisjordanie occupés, soit contre les fidèles à la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem. Donc, un gouvernement d'extrême droite qui n'a réalisé aucun objectif. Donc, les otages sont toujours là. Et la résistance continue à résister. Donc, les factions de résistance. Donc, aucun objectif israélien n'a été réalisé. Depuis le début de ce carnage, le 7 octobre 2023, donc après 11 mois, il y a la souffrance totale de toute une population civile qui souffre au quotidien. Il n'y a rien sur les marchés. Tout est cher. Les produits alimentaires sont indispensables, et introuvables, et très chers. Donc, les aides humanitaires n'arrivent pas, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Donc, situation sanitaire catastrophique, les déchets partout dans les rues. Et donc, les habitants souffrent au quotidien. Il n'y a rien, ni eau, ni médicaments, ni électricité, ni gaz, ni rien du tout. Donc, la souffrance au quotidien pour les Palestiniens s'ajoute à tout cela. Les bombardements jour et nuit, qui font presque 50 morts par jour, donc, quotidien, infernal, pour tous les Palestiniens de Gaza, une souffrance permanente depuis le 7 octobre dernier. Mais les Palestiniens de Gaza essayent de tenir bon, mais c'est difficile dans cette situation humanitaire, notamment avec le silence complice des beaucoup d'États, soit en Europe, soit dans les pays arabes, soit aux États-Unis, des États qui, gouvernements, qui font rien. Donc, malgré leur souffrance, les Palestiniens apprécient les manifestations de solidarité partout dans le monde, qui exigent un six-seils-feu immédiat, et qui exigent la fin de cette agression horrible contre les Palestiniens de Gaza. Merci beaucoup. Ziad Mido, Gaza-Palestine.